Pas une minute sans que ne passe une chanson de Jacques Rebault quelque part sur cette planète. Jacques Rebault. Vous êtes gentil Patrick, pas une minute, je veux bien, mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Quand même, My Way, il n'y a pas une minute où cette chanson ne passe pas quelque part sur la terre. Bah oui, merci Dieu, c'est toujours ce que je dis. On va raconter ça, cette aventure incroyable, écouter cette voix, parce que là, c'est l'association de My Way, peut-être on va dire la chanson de votre vie, Jacques Rebault, et puis le chanteur de votre vie, qui est Michel Sardou, c'est vrai ça ? Oui, c'est complètement vrai, oui, bien sûr. C'est lui qui m'a demandé à l'époque de l'enregistrer. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en définitive, il a eu raison. On a été assez originaux en ne mettant pas d'orchestre du tout au début. Mais c'est la voix, il avait la voix, il a la voix pour chanter ça. Quand je dis ça, c'est parce que là, vous allez vous retrouver, parce qu'on va raconter toute l'histoire de My Way, c'est aussi une histoire de votre vie, Jacques. Et là, Michel Sardou qui chante cette chanson-là, enfin, j'allais presque dire, dans les chansons incroyables, tous les grands succès de Michel Sardou, c'est vous. Les maladies d'amour, les lacs du Connemara, tous, tous. On va dire une bonne partie, mais pas tout, pas tout. Il faut laisser la place aux autres, quand même. Oui, quand même. Autant que les autres, ce n'est pas n'importe qui, quand même. Oui, là, il y a quelque chose d'émouvant. Parce que moi, regardez, j'ai ça. Je vous offre ça. C'est la maison de disques qui m'a envoyé pour vous l'offrir. Regardez, je ne sais pas si on peut voir, il y a marqué Jacques Revault, c'est gravé. C'est votre exemplaire de l'intégrale de votre chanteur, de Michel Sardou. Regardez, il y a des centaines de chansons. On peut dire que... C'est magnifique. Alors, je suis absolument... D'abord, je suis ému et je vous remercie beaucoup. Mais qui vous a... C'est la maison de disques ? La maison de disques. A gravé pour vous, numéro T, numéro 14, j'ai vu, Jacques Revault. C'est très gentil, je suis très... Je ne sais pas quoi dire, là. Oui, vous tenez dans vos mains une grande partie de votre vie, là. Oui, 35-40 ans, quand même, c'est bien. Mais ça ne fait pas jeune. Alors, restons jeunes. Oui. Très bien. Bonjour, Michel. Oui, parce que Michel Sardou, c'est... C'est beau, ça. C'est magnifique. C'est presque... Il y avait une histoire d'amour, une histoire d'amour artistique, une histoire d'amour avec lui. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de couple. Je t'aime, je te hève, je te hève, je t'aime. Oui, c'est vrai. Ça a été, mais ce dont il faut se souvenir, ce sont les plus grands, les plus beaux moments. Et les plus grands, les plus beaux moments, ils sont, bien sûr, extrêmement nombreux. Mais si je devais sélectionner, c'est le moment où on faisait les chansons, où moi, j'accouche tant bien que mal de telle ou telle musique. Et au moment où lui met la voix dessus et apprend au studio. Ça, c'est les moments que je souhaite à tout le monde de connaître. Oui, écoutez, cette fois. Là, et là, bien sûr, vous êtes en studio quand il enregistre. Ah bah oui. Vous êtes là, vous réalisez les albums. Et là, vous entendez ça, vous vous dites, bon, ça y est. Mais je ne me dis rien, c'est les poils qui commandent. C'est un peu indescriptible. C'est très compliqué, des années après, de soi-disant se souvenir. J'ai beaucoup de mes collègues qui se souviennent très bien. Mais ils oublient énormément de choses que sont d'abord la vérité. Et la vérité, c'est que quand on a la chance, comme j'ai pu l'avoir, d'avoir un artiste comme ça, entre autres, mais surtout pour Sardou, en studio, la vie s'arrête. Pas toujours, mais 95% du temps, oui. Il y a une histoire incroyable. C'est une voix qu'on va entendre maintenant et qui va changer votre vie complètement. Écoutez cette voix. The Voice, écoutez. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain Quand je disais que cette chanson-là est complètement dingue 2341, une version était faite de My Way. Vous avez composé la musique. Patrick, vous entend dire 2341. Personne au monde ne sait combien il y a eu de version aujourd'hui. Et moi, y compris moi, j'ai beau passer des coups de téléphone pour essayer de voir les chiffres, 2341, c'est quelqu'un qui vous a dit ça. Moi, je ne pourrais pas vous dire. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais combien ? Est-ce que c'est 3075 ou 4025 ? On ne sait pas. Tous les jours. Ce matin encore, j'ai donné deux autorisations pour la sortie. Vous savez, les fameuses pubs où on a besoin d'autorisation. Mais pour les disques, il n'y a pas besoin. N'importe qui, à condition de respecter les paroles et la musique, n'importe qui peut sortir, y compris sur des bambous. On y a eu droit, c'est vrai. Honnêtement, les chiffres réels, en tout cas, moi, modestement, je ne les connais pas. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'un milliard de disques, ça, je dis ça, un milliard de disques ont été gravés d'une version de My Way depuis sa création. Mais il y a déjà cinq ans, cinq ou six ans. Ça, je me l'étais laissé dire. Nous avons reçu Paul Polonca et moi des spéciales awards à Londres. Ça devait être en 2016 ou 2017 pour, justement, c'était à l'occasion du premier milliard. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est vrai. 163 langues pour chanter ça. 163 langues dans le monde. Oui. Oui. On dit que c'est la chanson qui rapporte le plus venant d'Allemagne, venant des États-Unis, la chanson française la plus exportée. Oui, sûrement l'une des. J'aime pas dire c'est la chanson, c'est moi. C'est un petit peu désobligeant, ça, pour les autres. Disons que c'est intéressant, en tout cas là c'est la vérité, de se retrouver dans le peloton de tête parmi ceux qui ont fait. Parce que Bécaud est maintenant, c'est quand même pas mal non plus. Et M. Aznavour, et j'en oublie qu'il me pardonne. Donc, c'est bien d'être dans le peloton de tête, c'est vrai. Maintenant, vous savez, il y en a un qui nous bat tous, c'est M. Ravel. Oui, le boléro. Oui, le boléro. Il faut le battre, Jacques. Il faut arriver à battre le boléro. Mais on l'a battu une fois sur un trimestre. Vous savez que les droits d'auteur nous sont communiqués et donnés tous les trimestres. Alors, un trimestre, vous êtes avant le boléro. Mais les autres trimestres, M. Ravel, ils sont avant nous. Oui, il y a Ravel et Jacques Revault. Mais je veux dire, quand même, on va entendre une autre chanson, c'est Johnny. Parce qu'il faut quand même rappeler d'où vous venez, Jacques. Oui. Votre papa, il est bouché charcutier à Paris. Oui. Vous n'êtes pas du tout au départ. Vous commencez à chanter vous-même. Vous allez être chanteur. J'ai chanté, ça je l'ai rarement évoqué. J'ai chanté parce que je voulais être comédien et j'avais 15 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai abandonné immédiatement le lycée un lundi où mes parents, qui étaient en congé ce jour-là, avaient invité un collègue de mon père, qui s'appelait M. Oudas, et qui avait pour compagne Mireille Balin. Mireille Balin, bien évidemment, ça ne fait pas très jeune, mais elle avait été la compagne de Jean Gabin. Et elle était une actrice de cinéma hors normes. Et pendant le repas, elle me dit, dis-moi, je vois que tu t'intéresses, tu voudrais venir sur les studios ? Je suis allé. Elle m'a convié un mercredi ou jeudi, dans un studio de cinéma, et je vous donne la parole, c'est la vérité. Le vendredi, j'avais pris ma décision, j'ai arrêté mes études un mois après. Donc, je n'ai pas terminé la classe de première. Je me suis retrouvé au cours d'art dramatique. Comme mon père n'était pas d'accord, il m'a coupé les ponts, je n'avais donc pas d'argent. Et pour faire un peu d'argent, j'ai continué à faire ce que je faisais de temps à autre, c'est-à-dire chanter pour le public. Alors, j'ai fait Patachou, j'ai fait la Grange au Bouc, j'ai fait tous les petits cabarets et tous les grands cabarets que la capitale pouvait compter à l'époque. Après, je me suis expatrié à mon tour. Ce qu'on entend là, c'est la voix de Johnny, écoutez. Mon fils, tu vois cette femme, peut-être fière de lui dans son malheur, sa vie se termine. Le succès de l'été 1967, écrit par vous, Jacques, mon fils, par Johnny Hallyday. Si je fais entendre cette chanson, c'est parce qu'il y a toute une histoire. C'est qu'au fond, évidemment, vous rencontrez Michel Sardou, à ce moment-là, qui est un gamin qui n'a pas envie d'être chanteur. Deux ans avant, on avait commencé en 1965 avec Michel, je crois. Vous ne voulez pas être chanteur, vous voulez être comédien, vous voulez que ce soit Michel Fuguin qui chante. Il a passé une audition pour Barclay en 1965 ou 1966, et il était avec Fuguin. Était-il en train de l'accompagner ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Fuguin n'avait pas été pris. Et c'est Michel qui a été pris. Et c'est son directeur artistique de l'époque, qui s'appelait Naps Lamarche, qui était très copain avec Régis Salard, qui était mon meilleur ami, et avec lequel plus tard, je ferai 40 ans de notre vie commune, en fondant la maison de production. Mais c'est un petit peu long à expliquer tout ça. Bref, Michel a passé son audition, il a commencé à faire 1, 2, 3, 45 tours, mais malheureusement, ça ne vendait pas. Et à un moment donné, la maison de disque lui a rendu le contrat. Il faudrait même se méfier des hommes d'affaires qui font les calculs. Vous vous êtes dit, non, il a du talent, il va faire quelque chose. Bien sûr, il a le talent, mais le talent, il reste à le, comment dirais-je, à le faire, d'abord le faire savoir, et à l'exposer, et donner la possibilité. Michel, il avait déjà fait les Ricains, il avait déjà fait Petit, lorsqu'il est viré par les disques Barclay. Oui, mais il ne voulait même plus continuer, lui. Non, il ne voulait pas continuer. C'est vous qui lui dites, il faut que vous continuez, Michel. Il voulait s'arrêter. Il nous a demandé, Régis, c'est moi, et il a dit, moi, j'en ai marre. Comme il voyait que moi, je faisais les chansons pour tout le monde, il avait eu un désir, il était en colère et tout. D'ailleurs, j'en ai marre, je vais arrêter, le tour de chambre me gonfle, déjà à l'époque, ça le gonflait. Et il dit, non, non, je ne veux pas, ou alors vous vous occupez de moi. Et voilà comment Régis et moi, on s'est retrouvé le nez dans le cambouis en train de monter une petite société de production qui s'appelait Tréma, et qui s'appelle toujours Tréma, mais qui a eu une existence de 30, 35 ans. Et grâce à Michel, je dois dire qu'on a vécu une entreprise formidable. Michel a été, c'est vrai, l'épicentre de la Maison 10, mais on avait Marcel Amand, qui est le contrat numéro 1. Après, on a eu Pierre Grocolat, Lady Ler, enfin, etc. On a eu, je vous dis, 40, 45 artistes, top niveau. – Même à Snavour ! – Même à Snavour, bien sûr. Donc je me suis occupé. Après avoir été, moi, en tant que chanteur, sa modeste vedette américaine à Bruxelles, je me retrouve à signer ce contrat magnifique, merveilleux, en 1978-79, et après avoir ce monstre sacré, si j'ose dire, entre mes mains, comme dirait Aline, encore. – Alors vous avez, vous écrivez des musiques, évidemment. Il y en a une parmi d'autres, qui s'appelle, vous l'avez baptisée Formi. – Ah non, Formi. – Oui. – Non, non. Formi, c'était, on remonte à une époque où pour faire les musiques, en tout cas, moi, je chantais un peu en yaourt. One, find a God, make it so like that. Donc l'une des chansons que j'avais faites en yaourt a été après enregistrée à Londres. Il y a un jeune auteur qui a fait les paroles de ça. Là, ça s'appelle Formi. Et c'est le titre sur lequel moi j'ai déposé le titre Formi à la Sassème. Et c'est ma 300e chanson à la Sassème. à la Sassème. Autre jour, j'ai vu ce que c'est auprès de Vincent Scoteau et tout, c'est quand même extraordinaire d'être exposé comme ça. Donc la chanson Formi figure à la Sassème au 7h. – Et alors que vous vous dites, il faut proposer cette musique, il faut proposer, vous proposez à qui ? Vous proposez à Petula Clark ? – Non, il y a quelques artistes auxquels on l'a proposé. – Hugo Fray. – Petula, c'est Delanoé qui lui a envoyé. Hugo Fray, non, non, j'ai dîné chez Hugues un soir par hasard avec Delanoé à Meugèvre. Hugues, je lui ai simplement montré les chansons. Ça n'était pas pour lui. J'ai eu une ou deux autres chansons. – Donc il n'a pas refusé ce qui va devenir My Way, Hugo Fray. – Je n'ai pas souvenance de ça, très sincèrement. Mais quand il a été le premier artiste à l'entendre, oui, elle avait 5 heures. La musique originale. Et puis sur ses entrefaites après au mois de mai, quand on a eu les maquettes, là on a dû, Régis a dû l'envoyer à plusieurs artistes, Pétula, je sais, qui étaient à Las Vegas. On n'a jamais reçu une nouvelle. – Elle n'a jamais répondu. – Non, non, mais vous savez, ce n'est pas grave. – Ce n'est pas grave, non, mais bon. – Sacha Pistel. – C'est notre vie, ça. Sacha n'en a pas voulu. – Non plus. – Lui, c'était mon parrain de Music Hall, puisque son oncle, Réventurin, était mon premier patron au niveau des éditions, déjà, à Venue Hoche. – Oui, Hervé Villard. – Hervé, lui, l'a voulu, mais par contre, c'est moi qui n'ai pas voulu. Pourquoi ? Parce que Hervé ne faisait que des chansons, des slow. Je n'allais pas encore, comme c'était mon artiste, je n'allais pas encore lui donner quelque chose qui n'aurait pas contrarié. Je pense que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de montrer à un chauve quelque chose qui a des cheveux. Pardon, Patrick, de dire ça. – Non, 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 non. – Mais d'essayer de contrarier. Sinon, vous suivez le chemin que les autres ont suivi avant vous. Vous ne sortez pas de la mêlée. Et la seule qualité que je m'octroie un peu, c'est d'avoir éventu... Exemple, j'ai montré après Claude François ça, au moment où il est en plein de « mais quand le matin... » Claude était spécialiste des chansons rapides, mais il n'avait pas ou peu de slow. – Donc il vous dit quoi, Claude François ? Il vous dit « j'en veux pas ». Enfin, il ne vous répond même pas. – Non, il ne nous a pas répondu. On est allé avec Régis en bas de Bouvard et Zellemans. C'était un vendredi soir, on allait faire une partie de carte et j'attends dans la voiture que Régis revienne. Il était parti voir Claude pour savoir si ça lui convenait. Et il m'ouvre la voiture. Je dis « alors, comment ça s'est passé ? » Il me dit « non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. » Bon, hop, on est parti faire la partie de carte. Je vous assure que c'est l'exacte vérité. C'est le hasard qui, deux mois après, alors que j'étais à Cannes, font que je rencontre un nouveau Claude, qui est tout seul. On déjeune ensemble. Et à ce moment-là, dans le ciel, vous savez, il y a des avions qui passent avec des calicots. Et il y avait ce qu'on vient d'entendre. Il y avait, je crois que c'est mon fils. – Oui, la chanson de Tony Hallyday qui était le carton de l'été. C'est vous qui l'aviez composée. – Non, c'était l'un des succès de l'été. Et suivi immédiatement par un deuxième avion, Richard Anthony plante un arbre. Et j'étais le compositeur, avec Dolan Noé et puis Ralph Bernay, le compositeur de ces deux chansons. Et Claude, ça lui le montrait comme ça. Il dit, putain, tu composes pour tout le monde et pas pour moi. Je dis, Claude, si, je t'ai fait une chanson. Comment, tu m'as fait une chanson ? Oui, je t'ai fait une chanson, mais à la limite, tu t'en souviens ? Tu t'en souviens pas ? Non, je m'en souviens pas. Alors c'était Tilqué qui a dit, et c'était son droit, ça ne convient pas à Claude. Point final. Alors il me dit, écoute, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Viens au moulin me voir. Et là, ça a été différent. Oui, donc c'est grâce à Plante un arbre. Écoutez la voix de Richard Anthony. Laissez plus tard Quand tu seras parti très loin de la terre Toi qui amènes Succès ! Jacques Revault qui fait envie à Clo-Clo se dit bon sang. Sûrement, oui. Si Jacques Revault fait tant de cartons, il me le faut. Et alors il ne vous dit pas, il vous dit ça gentiment, il vous dit ramène ta merde. Non, c'est ça, non ? Oui, non mais ça, c'est au moulin. Oui. Mais il faut dire que Claude, d'abord, on se connaissait un petit peu parce que lorsque j'étais quelques années auparavant chanteur, on a fait plusieurs émissions de télé à l'époque où il s'appelait Coco. Et donc on était au maquillage, on chantait, youpi. Et c'est comme ça qu'il m'avait dit qu'il chantait dans l'orchestre de Frosio à Monte-Carlo, un certain nombre de chansons, bien sûr, dont 3, 4 ou 5 déjà à moi, en 1960 ou 61, je n'ai plus en mémoire les dates. Donc j'ai déjà été chanté par Claude avant qu'il ne soit vedette. Oui, on voit une photo, là, vous êtes super musclé, Jacques, au moulin. Oui, je suis musclé du ventre. Musclé avec Clau-Clau, avec Clau-Clau, là, tous les deux, et en pleine, comment dire, réflexion. Ça se sent que... Mais regardez la photo. Une bonne ambiance. Regardez le visage de Claude. Regardez, il est comme ça. À quoi pense-t-il en me regardant ? À France Gall qui vient de le larguer. Oui. Non ? Oui, peut-être. Comme on dit vulgairement. Peut-être. Peut-être qu'il est en train de se dire, la musique, elle est bien et tout. Et il avait déjà écrit sur un rebord de table « Je me lève et je te bouscule ». Tu pensais à France Gall ? Sûrement. Oui, sûrement. Oui, oui. Je sais que ça a été quand même... Enfin, je n'étais pas près d'eux, dans les confidences, mais je sais qu'il était amoureux fou de France Gall à l'époque. Et le jour où il lui a dit « Je prends ma valise et je m'en vais », c'était huit ou dix jours avant. Donc, sur un compte table, il a écrit « Je me lève ». Moi, j'arrive avec une musique sur laquelle, à une note près, je me lève et je te bouscule. Ça convient. Et refais l'histoire. C'est tout. Oui, et ça donne ça. Oui. Ça donne une chanson que Claude François va finalement sortir. Oui. Et qui n'est pas forcément un grand succès. On va en parler. Non. Jacques, écoutez la voix de Clo-Clo. Je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude. Ma main. Car reste tes cheveux. Non, mais je n'ai rien entendu. Mais il dit, il a, il a, parce que je pensais qu'il avait co-composé la musique, Claude François. Oh, c'est toujours le... Non, mais attendez, il a mis une note. C'est ça que vous me dites. Une note. Non, mais si on a quelques secondes, je vous explique. C'est vrai qu'il a remis une note, puisque je m'lève, je n'existais pas. Il n'y avait pas le je de je m'lève. Ensuite, la musique originale que je lui ai montrée n'était pas celle que j'avais composée. Et celui qui m'a dit, putain, c'est un petit peu monotone, c'est Hugo Fray. Ça, c'est l'exacte vérité. J'avais donc changé la musique. On a fait la maquette. Et la musique, vous savez, de l'envolée musicale, n'a rien à voir avec ce que c'est redevenu. Après, il me dit, merde, c'est un... Pourquoi tu t'évades ? Pourquoi tu ne reprends pas le thème ? Je dis, attends Claude, j'ai le thème que j'avais fait et j'ai repris cette musique. À l'intérieur, vous savez, Michel Sardou a raison. Qui a fait quoi exactement dans la chanson ? On ne sait pas. Non, mais c'est vrai que quelqu'un est venu vous voir et dit, tiens, Claude, il serait flatté s'il co-signait la musique. C'est vrai, ça ? Oui, j'étais à Rio. J'étais à Rio avec Hervé Milain. Régis m'a dit, Claude avait l'habitude, avec Ville Bugui, de co-signer les textes. OK ? Mais il avait une dérogation spécifique au niveau de la SACEM. Étant donné qu'il était un personnage dominant, il n'avait pas le droit de co-signer les textes. C'est pour ça que vous verrez toujours soit Claude-François, soit Ville Bugui, mais jamais les deux à la fois. Par contre, il avait le droit de co-signer les musiques car il était musicien. Et Régis me dit, il ne peut pas signer, il ne sera pas sur les disques. Mais je dis, dis-lui, bien sûr. Je n'ai même pas fait un cadeau. J'estime que c'est normal. On ne sait pas qui fait quoi. Mais c'est à peu près vrai, ça va être une révélation pour les gens qui ont assisté à ça. C'est vrai que j'ai fait 98% de la musique, sauf une note au début et trois notes au milieu. Mais qui fait quoi, ça doit dire, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être sur la chanson « Qui a fait quoi ? On s'en bat les noix. » Il y a Gilles Thibault. Quand même, coup de chapeau à Gilles Thibault. Gilles Thibault. Qui va composer plus tard le « Recruiem pour un fou » de Johnny. Et qui avait fait « Que je t'aime » et tout. Gilles Thibault qui co-écrit le texte. Claude, on va dire, c'est tout hiver que j'ai toujours chez moi. Mais tout ce qui a été développé a été développé par Gilles Thibault qui est un vrai auteur de chanson. trompettiste à 16 heures mais un vrai auteur de chanson. Donc, Claude ne pouvait pas être sur la chanson en tant que l'un des ayons droits. Il pouvait l'être en tant que compositeur. C'est vrai que j'ai accepté qui signe. Mais bon, c'est de l'histoire. On s'en moque, ça. On peut dire la vérité. Ça ne fait pas un énorme carton. C'est la vérité. Ça ne fait pas un énorme carton. Bien sûr, ça sort. Mais il a fait 350 000 à l'époque. 350 000 disques à l'époque. Ce n'est pas beaucoup. Comment vous dire ? Quelques années plus tard, tous les sardoules et l'idée de la Terre vont le regarder avec ces pauvres 350 000. C'était un vendeur de disques mais 500, 600, 700 000. Donc, comme d'habitude, ne fait que 350 000. Je sais que ça fait rêver les jeunes aujourd'hui. mais on avait plutôt l'habitude de calculer en 500 000, voire 1 million et plus. C'est une époque où on vendait énormément de vices. Mais un mot quand même sur Claude François. Parfois, on lui fait une réputation. Vous l'entendez, ça, Jacques ? Moi, j'ai énormément d'admiration pour Claude. C'est difficile d'être vedette. Très difficile d'être star et de ne jamais pouvoir faire un maître dans la rue sans être félicité, agressé même par toutes les jeunes filles qui viennent. C'est très compliqué. Je l'ai vu beaucoup, parce qu'on s'est beaucoup fréquenté à l'époque, ne pas pouvoir être tranquille deux minutes, que ce soit en voiture ou pour ça. C'est pour ça qu'on allait au restaurant à la cloche d'or, on était au premier étage, tous les deux, tranquilles. Mais dès qu'ils ressortaient, c'était fini. Elles étaient toujours 6, 8, 10 et vous avez toujours... Oui, il adorait ça. Il faisait tout pour ça. Oui, il entretenait. Sans les fans, vous n'êtes rien. Si vous êtes un chanteur à fans... Non, mais ce n'est pas un type insupportable, comme certains le disent. Non, non. C'était un type très exigeant, aussi bien avec lui-même qu'avec son personnel. Mais vous aurez, Nicole Gruyé, quelques personnes proches de lui qui vous diront non, non, c'était un patron formidable. Oui, il cogne le poing sur la table. Vous en connaissez beaucoup des patrons qui ne cognent pas le poing sur la table, vous ? Moi, je n'en connais pas. Moi-même, lorsque, entre guillemets, j'ai eu la responsabilité de la maison de disques, j'étais comme gentil, youpi. Sauf qu'il y a des fois, on dit, oh, oh, soyez gentils, les enfants. Oh, alors un, mon frère avait coutume de dire, où est le chiffre d'affaires ? Deux, où est le profit ? Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires associé à un profit, vous ne pouvez pas continuer. Comment on fait pour prendre l'argent pour produire les nouveaux artistes ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'était numéro un au hisparade. Toujours. C'est ça, son truc. Oui, et alors ? Bon, alors il va être concurrencé par un mec, on y revient, et qu'il va, quelque temps plus, il va le présenter pour la première fois un jour dans une émission de télé, il va lui dire, bonjour, comment tu t'appelles ? Tu as l'accent de Marseille ? Il va lui répondre, oui, je m'appelle Michel Sardou. Et ça, c'est votre chanteur, c'est votre chanteur. Oui, mais non. Franchement, il n'y a pas eu. C'est-à-dire que vous aviez le maître qui s'appelait Johnny Eliday. Là, Johnny, d'après ce que j'ai cru comprendre, était que le clos, c'était bullshit. Comme il était très ami avec Sardou, j'ai cru comprendre que Sardou avait pris les patins de Johnny, plus ou moins contre. La preuve, c'est que Claude avait monté podium et que Sardou a eu aussi son propre journal. C'était un journal anti-clo-clos, qui était un journal anti-clo-clos, on s'en souvient. Oui, anti-clo-clos, mais ça ne les empêche pas de voir un verre le soir. C'est la vie, vous savez bien, c'est la vie, Lili, comme l'a chanté Jo. Mais non, c'est rigolo quand même qu'il puisse se concurrencer. Même Johnny, il paraît, était inquiet du succès de Sardou. Écoutez, moi, je vais les mettre d'accord. J'ai eu la joie. Je vous raconte une anecdote. À un moment donné dans ma vie, émetteur artistique des trois artistes en même temps. C'est-à-dire, je m'occupais de Sylvie, je m'occupais de Johnny et de Michel. Et vous savez, il y avait un hit parade toutes les semaines où il y avait numéro un, deux, trois. Et pendant trois ou quatre semaines, à mon tour, j'ai été numéro un avec Sylvie, numéro deux Johnny, numéro trois Sardou. La semaine d'après, c'était le contraire. Donc, j'ai vécu l'animosité de certains de mes collègues concurrents. Putain, mais tu fais tout, tu fais tout. Qu'est-ce que vous voulez, il vaut mieux être riche que Piètre et Sans-de-sous ? Oui, quand vous allez travailler pour Johnny, vous allez faire l'album qui va cartonner le plus à ce moment-là de sa carrière qui est Derrière l'amour avec Joupa, le rock'n'roll, Gabriel, avec William pour un fou. Et là, évidemment, c'est parce que Johnny a vu le succès de Michel Sardou. Il veut Jacques Revault. Et vous allez faire Hamlet avec lui aussi. c'est Hamlet. Hamlet, on avait deux artistes, d'abord un, Gilles Thibault et deux, Pierre Grocolat qui avait fait une comédie musicale qui s'appelait Hamlet qui est restée dans nos tiroirs, nous, chez Tréma, pendant deux ou trois ans en attendant que Johnny ait le temps ou daigne chanter éventuellement Hamlet. Il avait toujours dit oui, oui, je le ferai, je le ferai. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. J'étais chez François Patrice, j'ai reçu un coup de téléphone, tiens, c'est Johnny. Oui, oui, Johnny, d'accord, j'écoute. Oui, c'était Johnny qui me conviait pour me confier la direction artistique de Sylvie. Bon, j'ai accepté, au bout d'une huitaine, deux jours, on a commencé à faire les disques, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, etc. Et au bout d'un an ou deux ans, je me suis retrouvé, sans le vouloir, à être convié, convoqué par les disques auxquels appartenait Johnny à l'époque, pour produire Hamlet. Mais je n'ai jamais fait le choix. Johnny était le témoin de mon premier mariage, quand même. Johnny, quand il avait 14 ans, il chantait avec moi dans des boîtes à la store, dans le club Paul Anka. Oui. Voilà, c'est extraordinaire de se retrouver... Vous allez aller à Londres avec lui sur l'album enregistré Génération Perdue avec lui. Ah oui, oui, malheureusement, on assiste beaucoup dans la vie de ses vedettes hors normes. On assiste à des choses, mais on ne doit pas le divulguer, ça ne regarde personne. On a vécu des tas de choses. On peut dire qu'il a bien vécu et que peut-être il a grillé les... Oui, il a grillé... Il a grillé. Oui. Il a grillé la vie par les deux bouts. C'est un personnage que personne ne peut oublier, c'est un personnage hors normes, d'abord un chanteur grandissime. Inutile de nous le rappeler, là, maintenant. Vous dire toutes les anecdotes que j'ai pu vivre avec lui. Je crois qu'il y a pas assez d'un bouquin, même dans le bouquin. J'en ai certainement oublié. Mais aujourd'hui, je suis un peu en veine de confidence. Ça tombe bien. Vous m'avez posé quelle question ? J'ai oublié. C'est en fait qu'il voulait sauver Jacques Reveau parce que... Non, non, non. Mais si, vous lui avez fait chanter Derrière l'amour, il paraît qu'il ne voulait pas ce qu'on sort. Non, mais c'est après ça. Oui. J'ai d'abord produit Hamlet pour Grokola et Thibaut. Et puis, quatre mois après, on passait. Philips m'a dit c'est vous qui vous occupez. Mon pauvre copain Jean Renard s'est retrouvé sur la touche alors qu'il n'avait rien fait. Bon, j'ai pris la suite de Johnny pendant trois ans, je crois. Au bout de trois ans, j'avais beaucoup d'artistes et je n'avais plus le temps. Et j'ai terminé... Quand je produis un disque, je ne mets pas mes chansons. Sauf dans le dernier album où on avait fait avec Pierre Billon « J'ai oublié de vivre » qui est devenue une bonne chanson pour lui. Mais trop de texte. Donc, il ne peut pas la chanter en scène. C'était ça le secret. C'est dommage d'ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé son producteur et j'ai vécu encore... Est-ce que vous imaginez, Patrick, peut-être notre vie quand on a la chance, entre autres, de s'occuper pratiquement en même temps de Sylvie, de Johnny, de Michel Sardou, de Charles Aznavour, d'Hervé Villard, de Marcel Hamon. J'en passe, c'est les meilleurs. Moi, je n'ai plus de journée, je ne m'appartiens plus. J'ai fait une chanson avec Enrico qui s'appelle « Je n'ai pas vu mes enfants grandir ». Je suis un très mauvais parolier, mais le titre était un titre que j'avais soufflé, Enrico. « Je n'ai pas vu mes enfants grandir ». C'était moi qui m'y avais soufflé. J'ai eu une vie magnifique, mais je n'ai pas vu ma progéniture grandir. Les deux premiers, en tout cas. Troisième, il habite avec nous, c'est mieux, c'est meilleur. Vous faisiez allusion à Jean Renard qui s'occupait avec Johnny et Sylvie à ce moment-là. Il va être celui qui va faire accompagner la carrière de Mike Brandt. C'est vrai que vous allez être le premier à qui Carlos et Sylvie Vartan rentrant, je crois, de Téhéran ramènent un jeune chanteur. Il revenait de Tel Aviv. On venait de Tel Aviv, imaginez un mercredi et le jeudi, Sylvie, qui était mon amie, avec Carlos, ont débarqué chez moi pour me présenter ce jeune artiste. Est-ce que j'étais déjà producteur ou pas ? Je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, je ne l'ai pas pris. Ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas, mais je ne l'ai pas pris, je n'avais pas le temps. Non, mais ils vous ont dit quoi ? Et c'est Jean Renard qui en a hérité. Oui, mais Carlos vous a dit mais bon sang, Jacques, il faut que tu prennes ce chanteur, regarde comme il est beau et il chante bien. Ça, c'est peut-être la rumeur publique, je ne me souviens pas. Mais Jean Renard s'en est occupé et très bien, il lui a fait des tubes monstrueux. Jean Renard est un excellent compositeur et il a mené la carrière de Mike Brandt fantastiquement bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y a un chanteur en dire, viens, pour lequel vous allez vous battre parce qu'on le disait, il ne voulait plus chanter, c'est Michel Sardou qui n'a plus de succès. Il voulait trouver une autre maison de disques quand elle partait le vire comme vous l'avez raconté. Mais vous allez vous casser les dents parce que personne n'en veut de Michel Sardou. Oui, c'est vrai que la légende dit qu'on a tapé au porte. Non, on a été chez RCA, on est allé chez CBS. Les présidents nous ont fait une réflexion qui n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, cette réflexion. Non, Sardou, oui, d'accord, mais il a mauvais caractère. Ou Sardou, non, il fait toujours la gueule. Mais c'est pour ça qu'ils deviennent artistes. C'est pour ça, c'est dans la personnalité de ses tranches. Donc vous n'êtes jamais découragé, vous n'êtes pas dit bon, peut-être que j'ai tort. Mais pourquoi se décourager ? On a pris notre, comment dirais-je, notre courage à deux mains et on lui a dit Michel, bon, on va le faire nous parce que lui me l'a demandé, nous l'a demandé. Où vous acceptez ? Il n'avait même pas tellement envie de chanter et les mecs, personne n'a envie de le produire. Mais ça n'a jamais été sa tasse de thé. Bien sûr, il est devenu vedette. Bien sûr, il n'est pas devenu vedette, il est devenu au-delà du terme vedette. Mais sa profession première, c'est d'être comédien. Comment a-t-il vécu ça ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la confidence à ce niveau-là. Et puis même s'il y a des confidences, je ne suis pas là pour les répéter. Mais le fait de chanter, d'être adulé, n'est rien par rapport au fait d'aller dans un théâtre où il n'y a que 500 places. C'est ce que j'ai cru comprendre. Pardon. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'il a eu la gentillesse d'expliquer autour de lui. Oui, mais alors là, vous allez finalement trouver une maison de dix. C'est Philips qui va accepter de discuter. Oui, c'est Gérard Davouse, chez Philips, qui a eu la gentillesse de nous écouter. Et sur America, America, le premier... Qui ne marche pas top, non plus. Il n'a pas réfléchi une heure. On était le 10 juillet. On a changé d'étage. On a signé le contrat de distribution tout de suite. Voilà. C'est un contrat de distribution ridicule dans lequel, chaque fois qu'on vendait un disque, on perdait de l'argent. Mais ce n'est pas grave. Vous vous doutiez que ça allait être... Regardez le coffret, il est là. Oui, mais c'est beau, ça. Il y a 400 chansons là-dedans. 400 ? Je crois. Non, il n'y a pas 400. Non, même plus. Non, non, non. Il y a des inédits, pareil. Il y a des chansons inédites. Ah oui, ben écoutez, je suis ravi. Je ne sais pas, ils ont été prendre les inédits parce que personne ne m'a demandé mes bandes. Je suis le seul à les avoir et je les garderai jalousement. Il n'y a pas un grand intérêt. Ou alors, ce que je communique de temps en temps, c'est, vous voyez, telle chanson, voilà comment elle est sortie et voilà ce qu'elle était avant. Ça, c'est un peu. Parce que c'est plutôt un gag. Vous n'allez pas nous communiquer les bandes où ils chantent la chanson et puis à la fin, ils vous disent, j'en ai marre, j'ai plus envie de la chanter. Oui, mais là, c'est... Et on vous entend qu'ils disent, non, Michel, il faut la refaire. Et il vous envoie balader. Non, mais je n'ai jamais été comme ça. Je lui dis toujours, tac. Parce que ça donne le moral. Vous savez ce que c'est de chanter des chansons très difficiles, de ne plus en pouvoir, d'être pratiquement à faune et vous avez l'autre connard qui est en cabine qui le fait. C'est pas mal, mais on la refait. Non, ça se fait pas. C'est inhumain. Moi, j'étais plutôt comme ça et le lendemain matin, qu'est-ce que t'en penses, Michel ? Peut-être qu'on pourrait. Tu veux bien et tout. Mon ingénieur du son sous la bande. Terminé. Mais moralité, il refaisait toujours. Oui, parce que vous saviez lui parler. Mais c'est ça, le secret du truc. Non, mais il faut parler. Parce qu'il a quand même une réputation quand même, un peu de... un peu de fort caractère. Vous connaissez une vedette, vous qui n'a pas une réputation comme ça ? J'en connais plein, mais ils ne sont pas vedettes. Oui. C'est toute la différence. Oui. Ça reste dans votre cœur, Sardou, quand même. Oui, bah oui, oui. Jamais de... Il n'y a pas... J'ai jamais eu d'histoire très ennuyeuse avec lui. Des petits trucs, comme les couples. Mais c'est pas grave, on est toujours ensemble. Vous êtes fâché. Il arrête de travailler avec vous. Oui. Il y en a d'autres qui sont venus. Et puis, vous êtes parti revenu. Ça a été... Oui, mais ce sont les autres qui font que vous êtes soi-disant fâché. Moi, fâché, non. Bon, on ne se parle plus parce que moi, je n'habite plus là. Lui, il ne chante plus. Je n'ai plus la maison de Dix que j'ai vendue en 2000. C'est une autre histoire. Je suis ailleurs maintenant. Je suis dans l'environnement. Je suis dans les... Je travaille pour la planète, entre guillemets. Mais ça, c'est une autre passion avec des gens fabuleux, des chercheurs. Oui. Vous m'avez compris. Bon, on n'est pas là pour parler des chercheurs. Mais je le glisse parce que c'est une autre passion. Oui. Il y avait des gens fantastiques, mais aussi fantastiques qu'étaient les gens... C'est qui, ça ? Non, mais est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ? Parce que vous, vous adorez la planète. Vous pensez qu'il y a de la vie sur Mars ? J'ai lu les bons journaux. Nous restons persuadés qu'il y aura une vie sur Mars, celle que nous ferons quand nous irons. Écoutez la voix de David Bowie. Vous allez comprendre pourquoi. Ah ben oui. C'est vrai que là, on entend la harmonie de My Way. Vous l'entendez, moi pas. Mais si. Tout le monde le dit. Mais oui. Tout le monde le dit, mais tout le monde dit beaucoup de choses. Oui. Je l'ai lu, ça, également. Oui, mais si on le dit, c'est parce qu'il y a quand même une histoire entre David Bowie et My Way. Oui, je vais vous dire, je l'ai appris lorsque j'ai sorti et que vous avez présenté, je vous en remercie, mon livre il y a 4 ou 5 ans. La personne avec laquelle j'avais fait ce bouquin, Laurence, a été partout pour obtenir des témoignages. Elle a questionné 120 ou 170 personnes. Elle est allée dans les studios à Londres. Et c'est là où elle a appris que le jeune auteur qui avait fait la maquette de ce qui était formé, qui deviendra comme d'habitude et après My Way, ce jeune auteur s'appelait David Jones qui, quelques années plus tard, s'est appelé David Bowie que je ne connais pas, que je n'ai jamais eu l'honneur de connaître. C'est le premier à avoir chanté sur la mélodie de My Way. Ah oui, ça, c'est certain. C'est David Bowie. C'est certain. Vous l'avez, mais vous ne l'avez jamais entendu. J'ai entendu sa maquette. Oui. Malheureusement, je n'avais qu'un disque souple et je n'ai plus que 30 ou 40 secondes de la chanson. Mais si un jour ça vous fait plaisir, je vous la ferai écouter pour que les gens sachent ce qu'était David Jones avant qu'il ne devienne David Bowie. Donc il va chanter ça Life on Mars plus tard. Donc il y a cette histoire-là parce qu'on sent... Lui, il n'avait qu'une note. Sun, shine down from the sky, make it so that I can't keep living. Je ne me souviens que de ça. Oui. Et donc il manquait la note... Bam, bim ! Il n'y avait pas à l'époque. La note de Clo-Clo. Bien sûr. La note de Clo-Clo. Oui, la note de Clo-Clo. Parce que l'histoire, on la connaît bien sûr, mais elle est tellement incroyable de maille. Oui, parce que... Bon, évidemment, c'est Paul Encar, on raconte qu'il vient en vacances en France, que c'est son père qui dit... Il entend... Il voit Clo-Clo chanter à la télévision comme d'habitude. Non, il l'a vu. Il l'a vu, c'est souvent. Parce qu'il faut dire que, pour cette époque, quand Claude-François sortait son disque, il faisait le télé ex-consommateur. C'est-à-dire, il faisait 5, 8, 10, 15, 20 émissions de télévision en un mois et demi, deux mois. Et dans les émissions de télé qu'il a faites, il y avait des téléspectateurs. Et dans les téléspectateurs, il y avait Polenca. Polenca était sur la côte d'Azur. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas s'il est divorcé maintenant ou pas, mais il avait une femme qui était française, donc il parlait français. Et son correspondant à Paris était mon éditeur. Donc, elle est l'éditeur de Comme d'habitude. Il vient, parce que mon éditeur était en même temps le gérant de son catalogue. Il vient, ils sont ensemble au Plaza Athénée. Et mon éditeur lui dit « Paul, si tu ne m'en veux pas, j'ai un artiste qui me chante une chanson à 19h. Tel ex-consommateur. » Et Paul regarde, il dit « Mais vous voyez, je connais la chanson. » « I'm the publisher. » « Je suis l'éditeur de chanson. » « Oh, j'aimerais beaucoup avoir une option. » Et on lui a, M. Marwani lui a donné une option de six mois. Au bout de six mois, il n'avait rien fait. On reprend la chanson. Mais Paul insiste pour la garder. C'est qu'entre-temps, il avait déjà des accointances avec un tel, un tel et M. Sinatra. Voilà. C'est l'histoire. C'est ce que je sais, moi, de l'exacte vérité. Il y a eu même plusieurs chansons. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu mon fils aussi. Il a repris plusieurs chansons de vous pour les adapter. Ah non, je crois que c'était... Non, non. Je crois, il a fait les paroles de la maladie d'amour et une ou deux autres, mais malheureusement, Sinatra ne pouvait plus les chanter. Il n'avait plus l'étendue vocale. Parce que quand même, c'est des chansons, il ne faut pouvoir les chanter. Là, on n'entend pas, donc on va réentendre Sinatra parce que Sinatra, c'est le phénomène. À ce moment-là, Jacques, vous recevez un telex qui vous dit « Please send contracts, giant recording. » Envoyez les contrats. Oui. Contrats définitifs. Giant recording. Giant recording. Mais on ne savait pas. Et mon éditeur a dit « Mon cher Paul, je ne t'envoie pas les contrats si tu ne me dis pas qui chante. » Et ça a été comme ça pendant huit ou dix jours. Mais on approchait de la date fatidique qui était le 30 décembre, date à laquelle Frank Sinatra allait enregistrer. Et j'ai rencontré une fois après Nancy Sinatra qui m'a dit « Tout ça, c'est exact. » Et pendant la séance, les plumiers, les violons, se sont levés à la fin et ont fait « Tac, tac, tac. » « Bravo, monsieur Sinatra. » Il avait fait une prise. Oui. Ce qui est quand même... Incroyable. Et c'est cette prise-là. Écoutez encore. « My way regrets » « Regrets » « Ah ouais, elle est violente. » « Ah oui, je veux vous entendre chanter, je ne sais pas. » « Allez-y, allez, non, non. » « Ah, alors, vous chantez bien. » « Vous avez chanté avec Jacques Demir, vous avez chanté dans Pau d'Anne. » « Vous avez une voix. » « À certains artistes français. » « Ah, ben non. » « Alors, on dit que vous enregistriez les chansons de sœurs pour les faire entendre avant comment il fallait les chanter. » « Le Grand, il ferait chanter une table basse, je veux dire. » « Ouais, donc ça, évidemment, vous l'annoncez à Clo-Clo. » « Non, non, moi, j'étais... » « Moi, j'étais... » « Quand Sinatra enregistré, je ne sais plus où j'étais. » « J'ai eu des nouvelles. » « Comme tout le monde, nous étions au Midem, moi, de fin janvier 1969. Sinatra. J'avais enregistré le 30 ou 31 décembre 68, donc deux ou trois mois avant. Il faut vraiment être bête, prétentieux, comme on l'est à mon âge, pour dire, c'est formidable. Mais je me souviens de ne pas... J'étais ravi, bien sûr, mais même pas impressionné. Et je n'ai fait que dire une chose à qui vous voulez l'entendre. Il est un peu bas à la fin. Il faut au moins être con, quoi, quand même. Non, mais parce qu'on dit que Clo-Clo, c'était son idole, Sinatra. C'était un truc, quand même. Mais Claude, il n'en a pas beaucoup bénéficié de ça. Il n'en a pas. Parce que la chanson, lui, nous a échappés. C'est Paul Anka qui nous a tous bernés, je dois dire. C'est Paul Anka qui a existé. « I did a song ». J'ai écrit une chanson. Petit à petit, notre ami Lynn Renaud et notre ami Régine, surtout, lui a dit « Oh, attends, Paul, tu ne peux pas, tu es à l'Olympia, il y a le compositeur, s'il te plaît, tu le présentes ». Alors là, c'est la première fois où Paul a daigné, mais maintenant, il a beaucoup changé. J'étais à son concert l'autre jour, qui était hors du commun. C'est extraordinaire de voir Paul Anka sur scène. C'est le digne héritier de tous ces showmen. Oui, incroyable. J'ai une liste incroyable. John Warwick, Sammy Davis Jr., les Platters, Liza Minnelli, Barbara Hendricks, Céline Dion, Robbie Williams. Et puis, on va entendre, là, une version qui est absolument inouïe, parce qu'il est pratiquement à la fin de sa vie. C'est Elvis Presley qui chante My Way. Oui, oui, deux ou trois mois avant qu'il dise Presley. Ça, c'est à Vegas. Oui. C'est un rêve. Il y a plus de voix quand même. Ça, quand même, là, je m'adresse au petit gamin qui grandit dans les quartiers populaires de Paris. Il dit qu'il entend une chanson de lui chantée par Elvis, par le King. Je ne peux même plus vous dire, je n'ai plus en mémoire. À chaque fois, ça s'estompe petit à petit. Mais les premiers, ce qui m'a le plus marqué après Sinatra, c'est Nina Simone. Oui, on l'écoutera tout à l'heure. Parce que là, elle a complètement transformé la chanson, et vocalement, et même dans les lignes mélodiques et tout. Ça, c'est formidable. Après, Sammy Davis, mais c'est plus de jazz. Oui, moi, j'ai une autre version. Tiens, Nina Hagen. Ça fait un truc complètement dingue. Chanteuse allemande qui cartonne. Écoutez-la, qui chante My Way. Grand bien leur face, qu'est-ce que vous voulez que vous dites ? Ils étaient réfractaires. Mais ils sont contre le système. Quand ils chantent. Non, mais on l'écouterait déjà. C'est l'endroit. T'es là. Non, mais c'est une des versions du plus joliens. C'est tardu d'Amena Hagen. Alors, j'en ai une. Les Sex Pistols. Les Sex Pistols. Alors là, Johnny Rotten, il reprend. Après le triomphe d'Anarchie Nzuyuki. Mais moi, j'ai pas coûté. À l'époque, j'étais sûrement trop jeune. C'est vrai que je n'ai pas aimé leur version. Mais les années passant, je dis les mecs, ils ont osé faire ça. Écoutez la voix. C'est extraordinaire. Et alors, après ça devient dingue. La voix s'accélère. C'est pas le cinatra. C'est un autre truc là. Les Sex Pistols. Mais on peut tout faire avec une chanson. C'est extraordinaire. Bien sûr. Je les revois sur scène. Écoutez ça. Musique de Jacques Ravaud. Voilà. Ce qu'il en reste. Une autre version. Allez, on continue. Parce que c'est là, on parlait de Mike Brandt. Il fait une splende version. Vous avez toutes les versions, vous aussi. Mais bon, il y en a tellement pour rapport à tous ces endroits. Mais Mike Brandt, quand même, il chante super bien. Là aussi, il est, hélas, presque à la fin de sa vie, quand il chante My Way. Mais c'était son rêve d'être cinatra. Non, non, non. C'est quelques années bien avant. Je crois que ça serait 1974, ça, juste comme ça. Ouais. Il aurait voulu être cinatra. Mais ça, on le sait. Tout le monde aurait voulu être cinatra. Écoutez, tout le monde n'a pas eu la carrière de Mike Brandt, quand même. C'est dommage qu'ils se soient foutus en l'air comme ça. Ouais. Écoutez. Alors ça y est, j'ai la version, mais c'est celle que je préfère. Nina Simon. Bon sang, la voix de Nina Simon. Elle en a fait un truc de fou. Elle a réécrit, transformé. Transformé. Écoutez, ça vient de... La voix de Nina Simon. J'ai vu l'occasion de la féliciter quand elle était à Paris. Quelques mois après qu'elle ait fait l'enregistrement. On a eu pris un café ou un bain ensemble, je ne sais pas. Dans un bistro près des Champs-Elysées, là. Une grande bonne femme. Je parle d'elle au passé, mais c'est pas au passé, hein. Ouais. Bien sûr. Elle est toujours là. Oui. Et bien là. Ce qui est fou, c'est évidemment les paroles en anglais qui sont extraordinaires. Voilà. Cette histoire de vie, comme ça, qui évidemment colle à Sinatra quand Sinatra le crée, mais qui est universel. J'ai tout fait à ma manière, ma vie, voilà. Je ne sais pas où il a été prendre ses paroles, mais c'est 90% de la chanson. S'il n'y a pas ses paroles, il n'y a pas Sinatra. Et s'il n'y a pas Sinatra, qu'est-ce qui a fait... Moi, je cherche toujours, et si quelqu'un a la réponse, j'aimerais beaucoup qu'il vous l'envoie. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'interprètes sur la même chanson ? Comment c'est possible ? Parce que des bonnes chansons, et même des meilleures, il y en a eu, mais qui n'ont pas eu le dixième de ce nombre d'enregistrements. Je ne comprends pas pourquoi. Tant mieux. Merci, petit bon Dieu. Mais pourquoi ? C'est une mode. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont tous appropriés la chanson ? Je ne sais pas. Et ça continue, parce que cette chanson, elle est éternelle, vraiment. Éternelle, là, pour le coup, on peut le dire. Mais ce matin encore, j'ai donné une autorisation pour une troupe de théâtre, je veux dire, le Connecticut. C'est sans arrêt, tant mieux. Mais on est étrangers, c'est la Bible. C'est vrai. Pardon. Et vous, vous l'avez... Comment dire, cette chanson fait partie de votre vie, Jacques ? Ah bah oui, oui. Imaginez que je vous dise non. Non, ça ne fait pas partie de ma vie, là. Bien sûr, c'est partie de la vie. Oui. Et vous vous souvenez quand vous avez écrit ces quelques notes ? Oui, 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 oui. Mais je me souviens, mais au même titre que toutes les autres chansons. Au départ, il y en a qu'on aime un peu plus que d'autres, c'est vrai. Mais celle-ci, je vous garantis, je ne l'ai pas préférée à d'autres. Quand il y a eu Sinatra, ah bah, oui, c'est vrai que ça change la vie. Mais même quand vous avez Sinatra, pour lequel on a le plaisir d'entendre sa propre musique, vous imaginez que derrière, il va y avoir des centaines, voire des milliers d'angels. C'est celui-là, écoutez, Luciano Pavarotti. Pavarotti, l'autre. C'est Pavarotti, ça ? En duo, Alexis Latra. Avec Carriens. Ah oui. Ah, je ne l'ai pas, celui-là. Écoutez. Oui, oui. C'est la chanson qui est éternelle, la vie, c'est la musique, c'est quoi ? C'est toute votre vie, Jacques. Hein ? Oui, oui, on peut le dire. C'est une partie très importante de la vie d'un compositeur. Mais vous savez, à la Val d'Élila, Michel Legrand, c'est pareil. Mais il a moins d'enregistrements que Maywey. Oui. Pourquoi ? Posez-lui la question si vous le recevez. Mais vous savez pourquoi Maywey, la musique est géniale, Jacques ? Je n'ai pas compris. Vous savez pourquoi elle est géniale, la musique de Maywey ? Parce que celui qui l'a composée, a composé aussi. L'élagre du Connemara, La maladie d'amour, et des centaines de chansons. Et extraordinaire, il voit ce qu'il s'appelle Jacques Revault. Et que moi, je veux lui dire... S'il vous plaît, vous me le présenterez. Je veux lui dire, Jacques, chapeau. Chapeau à vous. Merci. Vous l'avez tout fait à votre manière. Oui, oui, oui. C'est beau. Merci beaucoup. Jacques Revault était notre invité. À demain. À toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501